Je suis avec Lorenzo, connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente un acteur à chaque fois, et aujourd'hui on va parler de Transiscope. Alors Lorenzo, c'est quoi Transiscope ? Transiscope, moi comme je le présente, c'est la plateforme web des alternatives et des initiatives de la transition. Je dirais au départ français, francophone, et aujourd'hui ça va de là au même, au-delà des frontières européennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement d'un peu sympa ? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé là ? La réalisation phare, c'est quand même cette cartographie qui rassemble plus de 35 000 données au monde, avec une 30 000 sur le territoire, enfin dans l'espace francophone. Sur les acteurs ou sur les initiatives ? Oui, sur les acteurs et les initiatives de la transition. Excellent, d'accord. Et alors pour participer, je crois que toi tu étais un des participants, tu étais au tout début aussi, tu as participé à l'origine. Oui, on peut dire que j'étais présent à la genèse de Transiscope, qui ne s'appelait pas à ce moment-là Transiscope, et qui a été initiée, on va dire, c'est important quand même de le savoir, par Simon Louvet, qui est vraiment la cheville ouvrière qui a mis vraiment tout ça en place. Et il y a combien de temps d'ailleurs en fait ? Ça fait plus de cinq ans maintenant en fait, lors de notre tout premier rendez-vous avec Simon et quelques autres acteurs, dont Frédéric Bosquet, c'était il y a plus de cinq, j'ai dit six ans, c'est ça ? Oui, j'ai dit six ans, voilà. En tout cas, et maintenant, cinq ou six ans après, quand on veut participer, comment on fait ? Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce qu'on peut contribuer ? Comment on peut faire ? Eh bien, si on se rend sur transiscope.org, on va découvrir effectivement déjà cette cartographie avec ses milliers de données, et puis il y a également une charte qui nous permet de savoir effectivement à quoi correspondent ces initiatives et il y a un formulaire à remplir qui nous permet de savoir si on a envie d'être sourceur ou de s'adresser également aux sourceurs, parce que ce qui est intéressant pour Transiscope, c'est qu'il fonctionne en mode, le portail fonctionne en mode interopérable, c'est-à-dire que ce sont aujourd'hui une trentaine de sourceurs qui apportent, qui ont agrégé leurs données à travers ce portail. D'accord, et donc ceux qui nous écoutent peuvent à la fois regarder ce qui a été produit, mais aussi peut-être devenir sourceurs eux-mêmes s'ils acceptent la charte. Tout à fait, il y a juste un formulaire à remplir, mais bien entendu, bienvenue. Super, merci Lorenzo, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel acteur. Ça marche.